bonjour bonjour donc j'ai fait le tuto du petit chausson et j'avais pas nécessaire avec moi pour enchaîner de suite derrière le petit nœud très facile aussi pour les débutantes et qui habille en même temps le chausson comme là on est octobre en rose donc c'était le petit clin d'oeil de octobre en rose pour le petit nœud qui est là il n'y a rien de compliqué on prend de la laine qui se tricote en 3 3 5 puis nous prenons des aiguilles c'est des numéros 3 que j'ai pris avec moi je suis en train de récupérer mon matériel en même temps que je vous parle du coup le nœud c'est que du point mousse tout simplement après vous prenez les couleurs de votre choix j'aurais pu refaire un rose pour aller avec le chausson j'aurais pu faire un nœud blanc après vous choisissez les couleurs ici j'ai mis du rose ça casse un peu et ça met un peu plus en valeur je trouve le petit nœud et après vous pouvez très bien mettre de tout de la même couleur c'est vous qui voyez la base est très simple vous allez voir donc un restant si j'ai fait le nœud là en fait c'est un restant de laine donc zéro déchet quitte à utiliser nos fins de laine nos fins de pelote autant que ça soit agréable et sympa donc pour cela je monte je monte je monte je monte je monte je monte j'ai dit combien douze maille donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze fois qu'on a tricoté nos douze mailles on n'a plus qu'à tricoter tout à l'endroit je suis en train de faire ma fin de pelote donc tout à l'endroit il n'y a pas plus simple en fait c'est vraiment quelque chose de de simple et pour les débutantes c'est une base que très facile à faire vous allez voir vraiment rien 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 de compliqué voilà un rang à l'endroit on tourne notre travail quand je ressens qu'il veut plus rester là je tourne mon travail les bordures ici faut absolument faire des mailles lisières pour avoir une belle finition donc la première maille je ne la tricote pas et je continue à tricoter tout à l'endroit le fait d'avoir des mailles lisières ça maintient et ça fait une jolie finition et là comme le nœud de papillon c'est un plus qu'on amène ça serait dommage qu'ils soient avec des finitions pas et je tourne et on fait jusqu'à obtenir 7 bar au point mousse et une fois que vous avez vos 7 bar au point mousse on se retrouve hop 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 donc les 7 bar au point mousse donc les 7 bar au point mousse je les compte hop donc mon début de travail est là ok donc là j'ai une barre deux barres 3,4,5,6,7 et on se retrouve une fois que vous avez vos 7 barres de point mousse une fois que j'ai tricoté donc les 7 barres donc j'ai une deux trois quatre cinq six et la septième à ras de l'aiguille d'accord une fois que j'ai fait ça voilà vous voyez c'est vraiment un fin de bobine c'est vraiment des bouts de laine qui me restait je rabats toutes les mailles tout simplement hop je tricote je prends je passe par dessus je tricote une maille à l'endroit je prends la maille derrière je la passe par dessus je tricote une maille à l'endroit je prends la maille derrière je la passe par dessus et ainsi de suite il n'y a vraiment rien de compliqué c'est un petit rectangle qu'on tricote au point mousse point très basique très simple rapide pourquoi même pas cinq minutes pour le faire hop hop je peux aller sur les aiguilles sur la table hop hop voilà hop et voilà donc une fois fini je passe mon fils dans la maille et je fais un oeuf une fois que mon travail est fini voilà ce qu'on obtient tout simplement on prend une aiguille et on va cacher et on va cacher les fils j'ai perdu mon aiguille alors j'ai caché un fil là c'est pareil le deuxième qui me reste hop je vais aller le cacher on tire pas non plus dessus en le but c'est pas de voilà on déforme pas les petits rectangles pour temps là et je remonte tu vois que j'ai ça du coup je coupe sans couper mon tricot je dis ça parce qu'elle se m'est arrivé il y a pas longtemps trop ras du tricot et j'ai coupé des mailles au passage voilà la bêtise arrive j'ai voulu faire vite et puis voilà donc là je suis sur l'envers du travail où j'ai été caché mes fils je prends un bout de laine là j'ai toujours du rose je laisse un bout ici assez long pas non plus des kilomètres de fils ce qui nous permettra grâce à lui de pouvoir aller l'insérer sur un chausson pour aller le placer d'accord donc on place bien le fil au milieu du rectangle hop on fait un noeud qu'une fois que c'est bien placé au milieu hop on sert on sert on sert très 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 fort hop et on va faire un deuxième noeud pour pas qu'il se défasse donc voilà hop ce que ça donne on le hop détort on vérifie bien qu'on est bien centré qu'on a autant de tricot d'un côté et de l'autre voilà tout le monde est en place hop donc ce bout là je le laisse tranquille je prends l'autre longueur et je viens tourniquoté tourniquotin au milieu tout simplement en serrant hop on redonne un petit coup pour mettre en place hop 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 et donc j'ai autant d'un côté la forme elle est identique voilà ce que ça donne donc après là c'est un chausson que vous aurez en tuto aussi soit donc pour les petites filles vous pouvez l'agrémenter donc là sur le chausson rose je l'ai mis ici devant et sur le côté ça peut vous mettre un plus pour les petites filles là j'ai fait rose parce que c'est octobre rose mais j'aurais pu aussi bien mettre bleu, bleu et gris et venir l'installer ici devant ça habille un peu le chausson c'est pas bien méchant c'est pas c'est pas méchant non c'est pas méchant ça donne un plus chausson simple hop du coup ça habille direct le petit chausson ça lui amène un petit plus en plus qui est sympa donc voilà le tuto vous allez retrouver le chausson sans le petit nœud pour qu'il reste neutre donc après vous voyez vous pouvez rajouter le petit nœud ou pas donc voilà là c'était le petit nœud que j'avais rajouté ici que je trouvais sympa pour un chausson très simple et basique ça lui amène un plus de suite donc voilà voilà j'espère que le petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tricots Sous-titrage ST' 501